hello la famille j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés cette semaine je vous gâte bon je me suis fait plaisir je l'avoue je voulais absolument me faire un timono en wax et ça y est ces choses faites comme vous pouvez le voir à l'image je m'en suis fait un mais trop canon dans cette première vidéo je vous montre comment faire le patron mais avant de commencer je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification ok bon pour faire votre kimono très simple mais méthode ultra ultra facile il vous faudra quelques mesures premièrement il va vous falloir la longueur de votre kimono c'est à dire que vous prenez votre mètre vous le placez sur la base de votre cou et vous allez le laisser tomber de façon à déterminer la longueur totale que vous voulez cette longueur sera ensuite à multiplier par deux je vous explique ça plus tard mais dans un premier temps la longueur de votre kimono la largeur totale de votre kimono est ce que vous voulez très ample maxi maxi ou pas le la largeur des bras c'est à dire comment vous voulez que la manche tombe au niveau de votre bras est ce que vous voulez un peu près du corps est ce que vous voulez un peu d'aisance beaucoup d'aisance bon voilà et une fois que vous avez c'est déterminé ces informations là vous avez déjà fait le plus gros moi j'ai ajouté une ceinture elle est facultative j'ai également ajouté des passants qui sont également facultatifs mais moi je pensais que ça donnerait un peu plus de tenue un peu plus de voyez à ma tenue donc j'ai décidé d'ajouter ça je vous montrerai ça dans une autre vidéo j'ai préféré faire ça en différentes vidéos pour que ce ne soit pas trop trop long donc comme vous pouvez le voir à l'écran ce sont mes mensurations j'ai décidé d'un mètre cinquante de longueur totale parce que je ne suis pas très grande au niveau de la largeur 134 cm au niveau de la largeur des bras donc le tour de ma manche ça va être 60 cm l'encolure d'eau 3 cm l'encolure devant 10 cm et sur les côtés on va ouvrir de 7 cm je vais vous montrer ça donc voilà ces infos ces largeurs là ces données pardon comprennent les marges de couture qui sont ici très minime moins d'un centimètre parce que moi j'ai fait tout le tout à la tout l'assemblage à la surjeteuse donc franchement c'est moins d'un centimètre de marge de couture comme je vous le disais j'ai ajouté une ceinture je la voulais quand même assez grande assez longue pour la ceinture j'ai choisi 2 m 200 cm égale 2 m de longueur et 5 cm de largeur pour avoir 5 cm de largeur comme je voulais replier je voulais pas me prendre la tête j'ai pris une largeur totale de 11 cm donc quand je vais replier ça va me faire les 5 cm avec une marge une toute petite marge de couture de moins d'un centimètre en tête donc voilà pour les informations dont j'ai besoin les mesures dont j'ai besoin pour faire mon mon kimono avec sa ceinture et si je n'ai pas parlé des passants je vous le ferai dans une autre vidéo ok prenez la peine de noter posez vous et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire bon maintenant comme mon tissu était très grand je me suis dit que je vous ferai la démonstration sur du papier on va partir du principe que là c'est le morceau de tissu que j'ai coupé pour faire mon kimono donc ce morceau de tissu il représente deux fois la longueur totale de mon kimono rappelez vous la longueur totale de mon kimono c'était un mètre et demi donc 150 cm ça veut dire que ce morceau de tissu est égal à trois mètres vous pouvez également couper deux morceaux de tissu de la longueur que vous voulez bon moi j'ai fait comme ça c'était plus simple pour moi de faire comme ça avec mon wax parce qu'il était très long donc vous pouvez soit couper deux morceaux de la longueur que vous voulez soit couper un morceau qui mesure deux fois la longueur désirée que vous allez plier en deux comme je le fais là dans le sens de la longueur jusque là je pense que vous me suivez pour la largeur avant de couper bon moi sur le wax j'étais sûr que mais les dimensions que je voulais pour la largeur serait incluse dans la largeur du wax donc je n'ai pas mesuré mais on ne sait jamais si vous voulez vraiment maxi maxi large faites attention quand même à vérifier que la largeur que vous voulez est bien comprise dans la largeur initiale du tissu je pense que vous me suivez alors donc là comme je vous disais j'ai plié mon tissu ça fait que là j'ai mon mon ma longueur totale désirée devant et dos une fois que j'ai marqué mes pièces je travaille évidemment sur l'envers là on va partir du principe que je travaille sur l'envers je viens replier une deuxième fois là sur le côté largeur donc là au niveau de la largeur je viens plier comme ça et ça va faire que j'aurai un pli du côté gauche et quatre épaisseurs du côté droit voilà je vous remontre vous voyez ce que ça donne et comme je vous disais vous pouvez avoir vous pouvez décider de pli de de couper pardon votre tissu au niveau de la longueur comme ça vous avez directement le dos et le devant déjà coupé c'est facultatif ou alors vous pouvez décider de laisser comme ça et de ne pas faire de couture au niveau des épaules moi je voulais faire une couture au niveau des épaules c'est pour ça que j'ai décidé de le couper bon vous faites au plus simple on n'est pas là pour se prendre la tête donc si vous ne coupez pas ça veut dire que vous ne faites pas de de couture au niveau de vos épaules ce qui est tout à fait possible alors là je vais m'occuper de la largeur de mon kimono comme je vous ai dit je ne voulais pas très large je suis assez menue donc j'ai choisi 134 cm de largeur totale et là comme je travaille sur quatre épaisseurs de tissu je dois diviser mes 134 cm par 4 donc là c'est le comment dire c'est en miniature donc ce ne sont pas les valeurs réelles les 134 divisé par 4 ça faisait je crois 37 et demi non 33 et demi bon ok je me suis trompée donc ça faisait cette valeur là 33,5 que j'ai marqué là au niveau de la largeur de mes bras j'avais choisi 60 cm ces 60 cm correspondent au dos et au devant donc je vais les diviser par 2 ce qui me fait 30 cm surtout pas par 4 c'est par 2 donc je trace mes 30 cm là comme ça en descendant et là je vais faire monter la ligne de la largeur la ligne du bas à 33,5 cm je vais la faire monter jusqu'à ce qu'elle rencontre les 30 cm de la ligne de manche voilà je vais la faire monter comme ça de façon à ce qu'elle se croise vous pouvez même prolonger et tracer l'autre comme ça vous aurez l'angle qui va se former tout seul au niveau du croisement des deux lignes une fois que vous avez ça c'est parfait maintenant on vient faire un petit arrondi à main levée comme ça au niveau des emmanchures et là je vous montre pour l'encolure je vais la descendre de 3 cm dans le dos et de 10 cm en tout au niveau du devant et au niveau des côtés je fais à 7 cm donc là je vais couper premièrement l'encolure les 3 cm donc le dos parce qu'elle est plus petite donc forcément je pourrais venir prolonger un peu celle du devant si je coupe d'abord celle du devant je ne pourrais pas rattraper le dos d'accord ? j'espère que vous comprenez une fois que j'ai fait ça je viens couper mon kimono comme ça et vous voyez la forme y est déjà la forme y est déjà donc le kimono est quasiment prêt quoi et là je viens ouvrir et je vais récupérer ma pièce de devant je vais venir tracer l'encolure et l'ouvrir un peu plus jusqu'à 10 cm comme désiré après vous vous pouvez l'ouvrir d'un peu plus un peu moins enfin bref mais bon il vaut mieux un peu plus quand même parce que la base de la nuque est plus haute que la base du cou devant donc les 10 cm vous allez voir au niveau de mon kimono c'est vraiment ras le cou comme j'avais déjà ouvert de 3 cm là je complète avec 7 cm et je fais une ouverture un peu en forme V quoi pas arrondie après vous pouvez faire la forme arrondie si vous voulez franchement on fait comme on veut et là je viens hop un dernier coup de ciseau je viens ouvrir le milieu devant et oui parce qu'il faudra bien l'enfiler d'une certaine façon ce kimono j'ouvre mon devant au niveau du milieu et j'ai mes pièces de kimono qui sont prêtes donc là je vais juste passer à l'assemblage l'assemblage ça va être hyper facile endroit contre endroit je vais coudre les épaules ensemble endroit contre endroit bord à bord ensuite je viens faire en une seule couture les côtés avec les manches franchement est-ce qu'il y a plus simple que ça ? dites-moi s'il y a plus simple que ça vraiment donc là le patron de votre kimono est terminé une fois que vous avez cousu il est prêt votre kimono quasiment maintenant moi j'ai décidé d'ajouter quelques petites fantaisies comme je vous disais une ceinture des passants et je cherchais au départ je m'étais dit que j'allais mettre une dentelle tout le long de l'encolure jusqu'au devant je n'ai pas trouvé de dentelle à mon goût donc finalement j'ai décidé d'y mettre du billet je suis tombée sur un billet qui m'a plu un billet très large de quoi ? 4 cm et voilà comment j'ai décidé finalement de mettre du billet mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo d'accord ? là je vous montre la ceinture comment je la trace je vous ai dit c'est une seule bande de tissu qui fait 11 cm de large et 2 mètres de longueur 11 cm de largeur et 2 mètres de longueur parce que moi la ceinture je la voulais quand même assez longue pour pouvoir faire des nœuds et tout ça après vous vous prenez les dimensions que vous voulez en fonction de votre morphologie et tout ça et voilà quoi et voilà et vous faites un kimono d'enfer moi je vais le refaire c'est sûr c'est certain je vais le refaire je pense que je vais m'en faire au moins au moins 3 ou 4 bon allez on verra bien mais j'adore depuis le temps que je voulais m'en faire franchement je suis très 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 satisfaite de mon kimono donc voilà c'est fini pour la première vidéo je vous montre en image le résultat une fois cousu voilà mon kimono franchement dites moi est-ce qu'il n'est pas trop canon ? est-ce qu'il n'est pas canon ce kimono ? honnêtement moi je l'adore je l'adore voilà bon c'est fini pour aujourd'hui je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels